oh là là non c'est déjà la dernière vidéo à nice non déception du public on va terminer bien comme il faut là depuis la promenade des anglais pour l'intro de ce dernier vlog à nice on va encore bien manger petite lumière de fin de journée c'est ce qu'on appelle la magic light ça c'est la lumière qu'adorent les photographes quand le soleil commence à descendre petit à petit et regardez moi comme c'est beau difficile de la quitter cette plage quelle que soit l'heure on pique nique le midi on vient se baigner la journée il ya vraiment des gens qui se sont baignés là alors que encore seulement au printemps il paraît qu'il ya des inconditionnels tous les matins toute l'année quel que soit le jour ils viennent à 7 heures du matin et après ils vont travailler il paraît que ça vivifie bref je sais pas si je suis encore prêt pour ça en tout cas c'est super nice et on va essayer de faire une belle dernière vidéo avec plein de bonnes choses à déguster vous allez voir c'est le tout le monde bienvenue nouveau vlog aujourd'hui dernier épisode donc à nice et après ma dernière petite balade sur la célèbre promenade des anglais j'allais faire mon dernier resto alors c'est un resto de cuisine niçoise de spécialité niçoise alors j'ai mangé beaucoup de spécialité niçoise jusqu'à présent mais plutôt des choses qui se mangent un petit peu sur le pouce j'ai mangé la fameuse soca allez voir les précédentes vidéos si vous savez pas ce que c'est vous aurez la réponse j'ai mangé des pis saladières j'ai mangé le pan bagna là on va dans un resto qui s'appelle l'escalinada et qui normalement devrait être plutôt sympa alors aux surprises je passe devant cette boutique il y a écrit pastis de nice alors que je pensais que le pastis c'était à marseille bonjour alors racontez moi tout il y a du pastis à nice il y a fait à nice rue vernier dans le centre pastis artisanal donc mélange de 26 plantes et épices qui m'assert dans l'alcool durant cinq à six mois donc on a vraiment un pastis naturel et donc du coup est ce qui c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver par exemple à marseille puisqu'on parle beaucoup de pastis là bas il va être un petit peu plus travaillé un petit peu plus parfumé plus délicat quelque chose de plus fin en bouche un peu plus raffiné où on sent beaucoup plus les plantes beaucoup plus le goût comparé à certains pastis maintenant où on sent plus l'alcool qu'autre chose donc on peut dire il est meilleur ici voilà voilà tout simplement vous ne souhaitiez pas le dire mais voilà c'est ça que vous vouliez dire c'est ça en effet il y a de l'idée bon petite dégustation ou pas allez c'est l'heure de l'apéro voilà c'est ça donc il y en a différentes sens pourquoi il est rouge celui ci il est rouge parce qu'on a mis sur la base du pastis de nice notre produit de base une macération d'une dizaine de fruits rouges d'accord donc un pastis plus fruité plus doux très très bien pour l'été plus agréable on va dire celui ci ça va être plus classique et là un petit peu plus plus féminin c'est vrai qu'on sent bien l'odeur de l'anis là ça a l'odeur normale et c'est au goût que ça va se jouer alors voilà c'est un arrière-goût on a le goût des fruits rouges qui arrive un petit peu après et c'est vrai qu'on sent beaucoup plus l'anis le réglisse parce que la macération dure plus longtemps en fait j'aime bien j'ai oublié j'en avais vu il y a longtemps moi je suis pas très alcool vous savez en fait c'est bon ça c'est parce que c'est parce que c'est le vôtre attention et du coup on a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le pastis et qui apprécient notre pastis parce que justement on n'a pas ce côté fort en alcool agressif des pastis industriels il faut pas trop en boire non plus quand même à boire avec modération voilà bien arrivé à l'escalinada du coup voilà petite ruelle sympathique petit resto cool alors avec des spécialités niçoises là je suis devant le menu il y a des choses quand même qui m'interpellent un peu les testicules de moutons panés j'ai jamais mangé ça je sais pas si ça me dit je pense pas du coup j'ai vu dans le menu aussi les testicules de moutons panés ça c'est niçois ou c'est ouais c'est de la région donc c'est ce sont des testicules qui sont coupés en petites tranches fines qu'on apprenne avec une panure très très fine ouais ça goûte un petit peu entre l'oreiller de veau l'escalope de veau très tard bon donc c'est un produit très très fin et au final c'est bon c'est bon c'est copieux parce qu'on met la paire et ça les ferait pas les et ça les ferait pas les clients il y en a qui veulent tester pas du tout ils veulent tous tester ah ouais d'accord bon bah une prochaine fois une prochaine fois du coup c'est quoi dit donc ce drôle de nom merda de cannes alors tout simplement ce sont des gnocchi oblettes comme de terre et bled sauf qu'ils ont une forme particulière en forme de d'un merde de chien d'où l'appellation merda de cannes ça veut dire merde de chien tout à fait on appelle un plat comme ça normal voilà normal il ya que les italiens qui rigolent et qui prennent des photos et c'est avec de la sauce d'eau parce que l'adobe l'adobe niçoise c'est ça fait partie des spécialités ok sinon les raviolis à l'adobe ça fait partie des spécialités non tout le monde m'a dit de prendre ça et ici donc les raviolis maisons tous les matins génial je prends ça ok super ravioli sauce d'eau pour moi en attendant mes raviolis petite entrée c'est vrai qu'ici on est très fleur de courgettes on a vu sur le sur le marché l'autre jour la première vidéo à nice et aujourd'hui fleur de courgettes déjà c'est pas mauvais en pour un légume c'est en beignets beignets de fleurs de courgettes et normalement ça devrait le faire avec une petite sauce tartare bon bah du coup malgré la panure on sent bien le goût de la courgette et les deux se marient à merveille et moi j'ai donc une des spécialités de nice alors la d'aube d'ailleurs il faut pas dire d'aube il faut dire d'aube on dit la d'aube niçoise donc voilà ça fait partie des spécialités et moi j'ai en version ravioli ravioli sauce d'aube alors ici elles sont faites maison ça va elles sont quand même en assez bon nombre parce que des fois quand tu prends des raviolis dans des restaurants on a trois quatre là ça va penser des petits mais servir en nombre assez conséquent et dessus tu as la sauce d'aube donc la sauce plus carrément morceau de viande alors du coup la d'aube niçoise comment ça se passe à la d'aube c'est une viande qu'on a choisi particulièrement vraiment très bonnes viandes qu'on fait mariner à des petites carottes des petits oignons dans du viande rouge pendant au moins nu des fois plus et après on fait mijoter pendant 3-4 heures pour avoir le rendu fondu de la d'aube niçoise toujours accompagné de pâtes fraîches ou de gnocchistes excellent et des fois aussi donc du coup les raviolis et des merda dikant ah bah voilà donc ça c'est typique typique niçois je pense que je suis content d'avoir pris ça je pense que c'est bon c'est ce qui s'appelle finir son assiette et comme j'aime bien la sauce j'ai fait un truc qui normalement se fait pas au restaurant je vais sausser j'ai terminé par un petit dessert j'ai suffisamment de manger de tourte aux blettes comme ça j'ai déjà dégusté c'est la spécialité de la ville de nice donc je vais prendre un dessert plus classique elle a l'air très bien parce que les tartes sont maison une petite tarte aux citrons meringue et mais j'ai vu mon de ça dans mes blogs pas mauvais c'est pas mauvais ça un délice en plus j'en mange quasiment jamais les tartes aux citrons meringue et des fois j'ai pas parce que des fois le citron est un peu trop fort un peu trop acide Bon du coup j'aurais bien mangé pendant ces deux jours à nice là c'était le dernier repas malheureusement puisque je vais reprendre l'avion demain matin quatre vidéos j'espère qu'ils vous auront plu prochain petit détour en dehors de paris ce sera lisbonne au mois de juin là je vous donne des petites exclues lisbonne au mois de juin au portugal pour goûter des spécialités portugaises parce que franchement au portugal on mange souvent beaucoup copieusement dans le resto et pour pas très cher surtout comparé à paris donc ça c'est cool et aussi clermont ferrand clermont ferrand j'y serai le 24 juin vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail j'y répondrai pas tout de suite mais dès que j'aurai le lieu et l'heure du meetup le 24 juin à clermont ferrand je vous enverrai tout ça donc vous mettez un objet clermont ferrand et vous envoyez ça par mail la florian r94 arrobas gmail.com bon bien sûr dites moi ce que vous avez pensé des vidéos sur nice là on a fait pas mal de spécialités niçoises on a été aussi chez des abonnés l'autre jour allez voir cette vidéo qui m'ont fait goûter des spécialités alors méditerranéenne on va dire donc il y avait un petit peu de libanais un petit peu d'arméniens tout ce truc là c'était vachement bon dites moi ce que vous en avez pensé là encore par mail dans les commentaires et puis un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé ces vidéos à nice vous vous abonner à ma chaîne et peut se retrouver sur mon facebook c'est florian en air twitter snapchat instagram c'est aussi florian en air à bientôt ciao oh oh